... Chaque nouvel attentat ravive sa douleur. Aziza a perdu son fils l'année dernière, il avait 22 ans. Mon fils ne faisait pas la prière, c'était un jeune comme tous les jeunes, il aimait la musique, il aimait les filles. Samy venait de trouver un poste de gardien d'immeuble à Sevran. C'est justement sur son lieu de travail qu'il s'est radicalisé en 4 mois auprès d'un collègue. Il n'a pas voulu insister au mariage de sa soeur parce qu'il avait d'âme excitée. Il ne voulait plus regarder dans les yeux sa chef de site, il ne voulait plus lui serrer la main. Samy annonce ensuite à sa famille qu'il part faire le pèlerinage à la Mecque. C'est en fait en Syrie qu'il se rend. Un an plus tard, il meurt dans un accident de voiture. Je sais qu'il s'est marié, j'ai une petite fille là-bas. Et quand il est décédé, on m'a juste envoyé un certificat de décès de Daesh. Aziza décide alors de s'investir. Elle rejoint la brigade des mères, une association de parents inquiets de la montée de la radicalisation dans les quartiers. Notre but, c'est de faire ma prévention pour empêcher les jeunes de partir. Si on en sauve un, c'est déjà une victoire. Déçue par l'impuissance de l'État, Aziza lutte aujourd'hui contre le phénomène qui lui a volé son fils. Applaudissements Merci. Bonjour, alors je me présente, Nadia Remadna. Alors je vais vous dire pourquoi j'ai créé cette association qui s'appelle la brigade des mères. Alors j'ai plusieurs constats, mais bon, je vais vous dire au moins deux grands constats. Il y a quelques années, je suis rentrée des vacances. Je venais d'Algérie. Et dans l'avion, j'ai fait connaissance d'une maman qui habite pas loin de ma ville, de Sevran. On parle un petit peu du terrorisme en Algérie. Oui, on a vécu une avant de terrorisme en Algérie. Je suis originaire d'Algérie. Et ce qui m'avait choquée, quand on est arrivée à l'aéroport, cette maman, à Roissy, sort un foulard, se voile la tête et sort une grande rampe. Je lui pose la question, mais qu'est-ce que vous faites ? Elle lui dit tout simplement, je ne peux pas rentrer dans mon quartier aujourd'hui comme ça. Je lui dis, mais vous vous rendez compte, on vient d'Algérie, un pays qui a eu 9 ans de guerre civile. Vous me dites, on est en France et vous vous voilez. J'ai été choquée. Premier constat. Deuxième constat. Un jour, mon fils rentre en courant, sonne à la porte et me dit, « Maman, maman, s'il te plaît, tu peux retirer le sapin de Noël ? Tu peux le mettre de côté parce que tous les copains sont en train de me dire que ta maman, c'est une mécréante, c'est pas une bonne musulmane et que le père Noël n'existe pas. » Mon fils avait 8 ans à l'époque. Je descends voir les jeunes, savoir où était le problème. Est-ce que c'était le sapin de Noël qui dérangeait ? Est-ce que c'était les guirlandes ? Est-ce que c'était les boules de Noël, c'est quoi qui dérangeait ? Dire non, quand on est un bon musulman, on doit dire la vérité à ses enfants. Vous êtes en train de mentir à vos enfants, vous êtes en train de leur dire, vous êtes en train de fêter Noël. Deuxième constat. Et malheureusement, après, en 2005, pour ceux qui s'en souviennent, on a eu les émeutes des banlieues. Eh oui, les émeutes des banlieues. En 2005. Alors, qu'est-ce qu'on nous a proposé ? L'État a fait appel à qui ? Au lieu de faire appel aux éducateurs, aux professionnels sociaux, aux médiateurs, ben non. On fait appel à qui ? Aux grands frères. Alors moi, je n'avais pas de grands frères. J'étais une femme seule, avec 4 enfants. Déjà, j'étais exclue. J'avais l'impression qu'on m'avait retiré l'autorité parentale. À chaque fois qu'il y avait un problème, on me disait, ben, allez voir les grands frères. Alors moi, je suis travailleuse sociale. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Alors, je trouve un poste comme médiatrice scolaire dans un collège, ZEP, dans la ville de Sevran. Mon premier jour, j'attends le principal. Et dans le couloir, j'aperçois une personne qui s'adresse à un élève. Et qui lui pose cette question. Et comment ça se fait qu'hier, je ne t'ai pas vue à la mosquée ? Je regarde, mais je n'ai pas osé intervenir, parce que c'était mon premier jour de travail. Le principal me reçoit. Bonjour, bonjour. Et ce jeune homme qui avait dit à cet élève, comment ça l'a fait-il que je ne l'ai pas vue à la mosquée, est rentré dans le bureau et s'assit à côté de moi. Je pensais que c'était un élève de troisième. Et je lui pose la question, je l'interpelle, je lui dis, vous me rendez compte, on est dans l'éducation nationale, on est dans un pays laïque, comment ça l'a fait-il que vous dites à un enfant, je ne t'ai pas vue à la mosquée ? Le principal me dit, mais écoutez, madame Remedna, heureusement que j'ai ce genre de personnel dans mon établissement. Je n'aurai pas ce genre de personnel dans mon établissement, vous vous rendez compte, le collège serait à feu et à sang. Du coup, je décide de faire la brigade des maires. En fin de compte, pourquoi ça s'ouvre ? Parce qu'en tant que travail social, il y avait trop de barrières. On nous forme justement avec barrière, barrière, ne pas dire, ne pas faire, à remplir des documents administratifs. Alors il fallait que je retire toutes ces barrières qui m'ont empêchée de voir ce qui s'est passé. Je me suis souvent posé la question, je me suis posé la question en tant que femme et en tant que mère, je me suis posé la question, est-ce que ce sont nous les femmes, les mères qui avons mal transmis l'éducation à nos enfants ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je fais cette association, et en faisant la brigade des maires, je rentre, bien sûr j'avais deux casquettes, j'étais à travail social et j'étais la présidente de l'association à la brigade des maires. Ça m'a permis justement de faire un bon travail sur le terrain. Parce que c'était quoi ? Vu qu'on nous avait retiré l'autorité parentale, pour moi les grands frères c'était se rapproprier l'autorité parentale et ramener la République dans les cœurs des quartiers. C'est ça la brigade des maires. C'était ça mon but. C'était que toutes les femmes, que toutes les maires, que tous les parents se rapproprient ce qu'on leur avait de retirer l'autorité parentale et on l'avait donné aux grands frères. Ensuite, on a deux grands projets, je reviens dessus, pardon. La brigade des maires, on a l'école des maires et de la République et les ponts de la connaissance. L'école des maires et de la République, c'est sur quatre modules. Alors on a la philo. Pourquoi la philo ? Parce que ça permet de la critique. Parce que c'est ça le problème aussi. C'est dur de dire les choses, de les nommer. Alors moi j'ose dire les choses, je les nomme. C'est pas facile mais je le fais. Et aussi les ponts de la connaissance. Pourquoi ? Parce que pour moi je me dis que c'est plus facile de faire des ponts que des murs. Parce que je me suis rendu compte dans mon constat aussi qu'il y avait deux choses. Il y avait des préjugés des deux côtés. On nous a toujours dit « Ah là-bas ce sont les méchants, là-bas ce sont les racistes. » Et de l'autre côté on leur a dit « Là-bas ce sont les voyous. » Du coup il y avait des préjugés des deux côtés. Et c'est pour ça que avec la brigade des maires on a été au culot, on a été de l'autre côté. On a pris le RER et on a été chercher les gens de Paris. Voilà, on a dit les préarisiens. Effectivement, la radicalisation ne concerne pas que les gens de banlieue. C'est faux. Je peux vous dire que ça touche tout le monde et nous sommes tous concernés. Quel que soit notre statut social, quelle que soit notre religion ou pas. Nous sommes tous concernés du phénomène malheureusement qui aujourd'hui occupe nos quartiers. Aujourd'hui je peux vous dire que dans les quartiers, nous sommes, moi je dis souvent, ça n'engage que moi ce que je dis, je dis souvent que les quartiers sont islamisés. Et c'est pour ça que nous les maires, que nous les femmes, on se bat pour, pas pour être, pas pour la liberté, on se bat pour rester libres. Parce qu'en 2016 en France, vous vous rendez compte, on est censé être libres. Et aujourd'hui on revient en arrière. Alors le but de la Brigade des Mères, c'est se rapproprier les quartiers, réoccuper l'espace public et surtout, surtout récupérer ce qui nous appartient de plus cher, ce sont nos enfants. Et c'est pour ça, dans ces deux projets, on essaye de les mettre en place, parce que je vous dis la vérité, c'est pas facile, faire une école des mères et de la République, c'est pas facile, il faut les moyens, on a les bénévoles et tout ça, mais c'est pas évident. Surtout particulièrement, là où je viens du 93, c'est très très dur. Et aujourd'hui, moi j'y crois. Pourquoi j'y crois ? Parce que je me dis qu'une maman, quelle est la maman d'entre vous, ou le parent, même les papas, parce qu'à la Brigade des Mères, on a aussi des papas, quel est le parent qui n'a pas envoyé un texto à son fils en lui disant « T'es où, t'es où, t'es où ? » La réponse est quoi ? « T'inquiète, 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 t'inquiète. » Une fois, mon fils, il veut rentrer de la maison, il m'a dit « Maman, dans un mois, tu m'as envoyé 150 t'es où, t'es où, t'es où, t'es où ? » Et lui, il a répondu 150 fois « T'inquiète, 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 t'inquiète. » Imaginez, 4 t'es où, t'es où ? Quand vous avez 4 enfants, vous vous additionnez, il y en a des t'es où. Et rien que pour ça, on s'est dit on peut être d'accord, on ne peut être d'accord ou pas d'accord sur beaucoup de choses. Mais il y a une chose où on est là. C'est quoi qui nous rassemble dans la Brigade des Mères ? La Brigade des Mères, on a de tout. On a des athées, des musulmans, des Juifs, on a de tout. Vous savez c'est quoi qui nous rassemble ? Je vais vous dire l'amour de nos enfants. Et rien que pour ça, on est obligés de se battre tous ensemble. Mais tous, 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 tous ensemble. Ce que vous avez vu tout à l'heure dans le reportage où on nous a montré Aziza, je peux vous dire que malheureusement, on a de plus en plus de mamans qui viennent nous voir parce qu'elles ont peur. Et quand vous... Vous savez, je dis souvent, quand vous avez un enfant en échec scolaire, vous allez voir un prof ou un enseignant qui va vous aider. Quand vous êtes victime de vol ou autre, vous allez au commissariat. Mais quand vous avez un enfant de 14 ans, 15 ans qui se radicalise, vous allez voir qui. C'est ça le problème. Et c'est pour ça qu'on a mis aussi cette brigade des maires pour donner cet espace, pour pouvoir alerter. Et si on ne fait rien aujourd'hui, dans quelques années, on va regretter. Parce que vous savez, j'avais discuté avec deux ou trois personnes hier à Avignon. Ils me disent oui, mais chez nous, ce n'est pas encore comme ça. Chez nous, il y a dix ans, c'était comme ça. Alors si vous ne faites rien, dans quelques années, ça va devenir comme chez nous. Alors c'est maintenant qu'il faut se réveiller et tous ensemble. Et moi, je ne sais pas s'il y a des politiques parmi nous, mais je veux dire aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de nommer les choses parce qu'aujourd'hui, il y a un problème. Il existe, il est là. Il faut qu'on fasse ensemble et pas les uns contre les autres. Alors moi, je veux dire que cette association me tient à cœur. Pourquoi ? Parce que mon devoir en tant que citoyenne française, je pense que je dois l'accomplir. Pourquoi ? Parce que souvent, les jeunes me disent mais qu'est-ce que vous faites pour nous ? Et c'est vrai que ce qu'on fait aujourd'hui, on doit faire pour nos enfants, pour l'avenir de la France. Moi, j'ai vécu le terrorisme en Algérie et je peux vous dire, j'ai peur pour la France, j'ai peur pour mon pays, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour vous, j'ai peur pour tout le monde. Alors moi, je vous dis, vous pouvez rejoindre la Brigade des Mères, vous pouvez venir vous battre avec nous, vous pouvez venir voir qu'est-ce qui se passe, la réalité du terrain et puis il faut arrêter de dire s'il vous plaît, non, il ne faut pas stigmatiser, ce n'est pas vrai, c'est une minorité. Non, je peux vous dire que c'est une réalité. Ensemble, je suis sûre qu'on peut faire quelque chose pour sauver nos enfants et pour sauver la France. Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501